La mutinerie éclate lorsqu'une vingtaine de détenus mettent le feu à des matelas et des poubelles dans une coursive au deuxième étage d'un des bâtiments du centre de détention. L'intervention des pompiers est rapide, le feu maîtrisé vers 19h. Le calme revient mais l'arrivée des hérisses va raviver les rancœurs. Les brigades d'intervention de l'administration pénitentiaire identifient deux meneurs. La tension montait depuis le début de la semaine à Bourg et l'explication est à chercher du côté de la buanderie, une pièce commune dégradée, les machines à laver sont en panne. Une histoire donc de linge sale sur fond de tension avec le juge d'application des peines qui pour les détenus seraient intraitables. En ce moment même, la directrice du centre de détention est en train d'évaluer les dégâts. La coursive est inutilisable. On a toute une aile de bâtiment d'un étage qui est complètement détruit au niveau de la coursive. Qu'est-ce qu'il y a de détruit ? Essentiellement c'est les peintures, toute l'électricité, les caméras, le sol qui a brûlé. On essaie de voir si les portes ont souffert de la chaleur, les serrures ont souffert de la chaleur parce que les cellules n'ont pas été touchées puisqu'ils s'étaient infirmées à l'intérieur. Donc on essaie de revoir tous les dégâts faits par la chaleur essentiellement. Ce matin, les hérisses sont encore présents à l'intérieur. La dernière mutinerie à Bourg-en-Bresse date de janvier 2015.